La co-éducation, c'est éduquer ensemble. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité c'est très compliqué parce que ça ne se fait pas spontanément en place. Être partenaire de l'éducation de l'enfant ou de l'élève, suivant qu'on est enseignant ou qu'on est parent, c'est quelque chose qui suppose une construction qui va permettre de respecter les identités de chacun. Le parent est dans l'enseignement implicite, l'enseignant est dans l'enseignement explicite. On l'a vu d'ailleurs, quand on fait l'école à la maison, on ne peut pas interchanger les rôles aussi facilement. Il faut qu'on puisse harmoniser autour du développement de l'enfant. On le sait, il y a des règles à la co-éducation. Il faut éviter le co-enseignement. Les parents ne sont pas des enseignants et les enseignants ont appris leur métier qui suppose un ensemble de compétences qui ne sont pas nécessairement partagées par les parents. La co-gestion de l'espace scolaire est aussi quelque chose qui met le processus de co-éducation en danger parce que l'espace scolaire, c'est le lieu des enseignants, des directeurs d'école et des élèves, pas celui des parents. Mais en contrepartie, il faut éviter aussi que l'école réalise ce qu'on appelle la police des familles, c'est-à-dire considère qu'un ensemble de pratiques éducatives sont positives et d'autres seraient négatives et se permettent de juger les pratiques familiales. Ça va très très vite. Il suffit de corriger par exemple le langage de l'enfant de manière maladroite. Si j'aurais su, j'aurais repassé par la pharmacerie. Si vous me dites que je parle comme un chartier, vous êtes en train de traiter mon père de chartier parce qu'il a toujours parlé comme ça. Si vous me dites, non, ici à l'école, les règles changent. Les règles sont celles du français qu'on parle à l'école, la langue de l'école. Mais il y a vos langues maternelles qui sont toutes aussi valables et il y a même la langue authentique, celle que vous parlez à la cour de récréation, qui est elle aussi tout aussi valable. Un enfant trilingue, c'est un enfant qui comprend la co-éducation parce qu'il passe d'un territoire à l'autre en changeant de registre. À partir du moment où on met en place ces schémas de co-éducation, la cité de l'éducation, elle va émerger naturellement. La cité de l'éducation, c'est la manière dont chacun va mettre son énergie au bénéfice du développement de l'enfant. Chacun à l'école, dans la famille et aussi dans l'ensemble des services qui vont entourer l'école. C'est la production de ce qu'on appelle les communautés éducatives. Et une communauté éducative doit se constituer comme un ensemble harmonieux dans lequel tout le monde ne fait pas la même chose. Chacun a un rôle, chacun a une fonction, chacun a un statut. Et on doit respecter les rôles, les fonctions et les statuts de chacun en permettant finalement à l'enfant de bénéficier d'un ensemble de supports qui vont lui permettre de se développer dans toutes les compétences qu'il doit activer pour devenir à terme un citoyen actif capable de participer à un idéal démocratique. C'est pour ça que la cité de l'éducation, c'est pour ça qu'elle s'appelle cité, c'est le lieu d'émergence finalement des futurs adultes qui deviendront des participants effectifs à l'idéal démocratique. Des enfants qui apprennent à parler, mais aussi des enfants qui apprennent à écouter, qui apprennent à se taire, qui apprennent à faire taire les autres et qui apprennent à vivre dans un collectif qu'on appelle une cité. Dans une cité d'éducation, évidemment, les structures locales de proximité ont un rôle essentiel. Ce sont généralement elles qui font le liant entre l'école et la famille quand cette famille est en difficulté. On le sait, l'harmonisation des relations école-famille pour certaines familles suppose qu'il y ait des structures médianes, des structures qui permettent d'apporter un petit support complémentaire, qui permettent de faire comprendre les messages de l'école au sein de la famille et faire comprendre les messages de la famille au sein de l'école. Toutes les structures associatives dans une cité d'éducation se mettent dans ce rôle finalement de messagers, de transporteurs de communication de l'espace familial à l'espace scolaire parce qu'on sait que c'est un espace de tension. C'est pour ça, par exemple, que toutes ces structures doivent se préoccuper de tout ce qui est vécu difficilement par les uns et les autres. Pour les enseignants, le décrochage ou le décramponnage scolaire. Eh bien, effectivement, ce n'est pas à l'école aller rechercher ses enfants dans ces familles qui sont à distance trop grandes de l'école. Il faut des structures intermédiaires. Même chose, si un parent estime que son enfant est harcelé, il faut pouvoir utiliser les structures locales pour mettre en place des dispositifs qui vont diminuer ces formes de violences au sein de l'école parce qu'elles sont vécues comme invivables par les familles et qu'elles ont tendance à faire en sorte que cette famille soit se mette en retrait de l'école, soit au contraire la graisse de manière violente pour régler le problème de leurs enfants. Ce sont ce rôle d'intermédiaire entre le monde de l'école et le monde de la famille, c'est-à-dire les deux bains de vie essentiels de l'enfant que vont jouer de manière essentielle ces structures.